bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment on installe donc le filtre classique sur évier que vous avez ici donc pour ceux qui ont pu s'acheter dans les salons vous avez donc le filtre le robinet de sortie donc l'eau qui va être filtrée le bypass donc pour passer de l'eau normale donc du robinet à l'eau filtrée que l'eau froide bien sûr et ces appareils de cet appareil ne peut s'installer que sur des robinets des mitigeurs ou des mélangeurs et mélangeurs c'était l'eau chaude et l'eau froide à droite c'est un mélangeur mitigeur c'est le manche donc ce qui est standard donc tous les petits tuyaux qui sont robinets sont très fins etc art déco comme j'appelle ça ça ne fonctionnera pas avec l'appareil avec le filtre donc déjà c'est enlever le mousseur que vous avez au niveau de votre là c'est le mitigeur donc je dévisse donc des fois il faut prendre une petite pince pour pouvoir le dévisser temps en temps pensez aussi à nettoyer l'intérieur parce que vous pouvez voir des surprises donc vous l'enlevez vous enlevez le petit joint torique qui est aussi avec donc là il était directement vous avez cette petite bague d'adaptation qui est ici présente en fait là j'ai ce qu'on appelle un filetage femelle pour penser à la femme donc je vais mettre un filetage mâle avec son joint donc on va mettre à l'intérieur et je vais le visser et bien sûr je ne prends pas une pince pour serrer plus fort sinon vous abîmez le filetage mais vous prenez une pièce de 2 centimes d'euro que je vais vous montrer vous avez ici une petite fente qui permet en fait de faire passer une pièce de 2 centimes d'euro voire 1 centime pour le serrer un peu plus fort au cas où donc là je fais ça comme ça voilà puis je mets mon filtre à côté donc c'est ça tout l'avantage si ça s'installe très rapidement et quand je prends en vacances automatiquement je peux le prendre avec moi bien sûr je n'ai pas la petite bague avec donc soit je le mets comme ça c'est à vous après qu'il voyez avec le fil autour moi j'ai fait de cette façon tout simplement le fil fait 90 centimètres donc pas de soucis à ce niveau là je fais ça hop là par contre si je serre un peu plus fort je peux prendre si je veux une passe donc multi et je serre correctement donc je bouge un tout petit peu et je tourne et je tombe comme ça voilà donc toujours le bypass vers le bas pour l'eau normale il suffit de l'eau filtrée là je lève bien sûr je vais le robin de cet côté là je lève et que l'eau froide donc pas de choc bien sûr et la première fois je vais laisser couler quelques litres d'eau donc là bien sûr j'ai déjà utilisé donc là ça vous fait quand vous allez voir la première fois il y aura un petit peu de charbon c'est normal on l'a utilisé pour le salon donc on a vidé le filtre voilà là c'est ce que vous allez avoir directement donc au départ ça fait un petit peu de bruit c'est normal après c'est l'eau qui coule et vous avez bien sûr cette clé qui vous permettra je n'ai sûre pas la peine c'est plus grand que moi sa dent donc on la met en dessous de l'évier pour pouvoir changer par la suite la cartouche donc il sera aussi très facile à faire donc après la fois on laisse couler quelques ligues d'eau juste pour nettoyer la cartouche et si je change d'eau c'est à dire entre l'eau filtrée et l'eau non filtrée je coupe toujours mon robinet et je change de bypass si vous ne faites pas ça vous allez abîmer en fait le jeu qui vous permet de passer l'un à l'autre parce qu'il y a une pression donc on coupe toujours avant et après donc pour pouvoir donc passer de l'eau filtrée à l'eau non filtrée je rappelle encore une fois que de l'eau froide qu'on va filtrer avec tout ce qui est chlordérée avec l'oré micro-organis champignons levure tout ce qui va être l'indan atrazine dtt vous avez le diclofenac et téprofène et luprofène et camabazépine en filtration pour les médicaments vous avez aussi une réduction des nitrates l'aluminium particulière aussi est quand même donc filtré même si c'est pas à 100% et vous avez aussi les hormones féminines ces perturbateurs endocriniens 17b stradiole et tinnis stradiole qui vont être filtrés j'ai pas toute la liste exhaustive et en filtration voilà que je peux déjà vous dire que vous retrouvez d'ailleurs dans la boîte en termes de 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 polluants qu'est ce que je peux vous dire aussi il faut changer après la cartouche et sera très simple alors c'est à un moment donné votre filtre il ya vous avez un débit qui diminue ça veut dire que la cartouche et son travail de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'absorption c'est à dire qu'elle va stopper les particules et donc souhaiter que début avant les un an parce que vous pouvez filtrer jusqu'à dix mille litres d'eau je rappelle bien jusqu'à dix mille litres d'eau en fonction de la qualité de votre eau tout simplement c'est prendre le filtre donc au niveau de l'évier reculé ça je retourne donc je baisse le robinet ici de sortie dans l'avant et je vais poser donc la clé de cette façon là et je vais dévisser donc dans le sens inverse et aiguë d'une montre au dessus de l'évier pour vider l'eau et prendre une brosse à légumes pour nettoyer la cartouche et la remettre et si on voit que le débit vraiment continue toujours à diminuer en fait là il faudra vous changer votre cartouche c'est à dire qu'elle est obstruée par les particules fines qui se trouvent dans votre eau donc vous ne voyez pas mais que vous consommez quand vous cuisinez si vous prenez que de l'eau du robinet voilà oui c'est très facile à installer rappelez-vous ça vous la gardez vous la jetez pas ça vous sert à ouvrir par la suite la cartouche temps en temps de nettoyer votre filtre donc ce qui n'est pas plus mal avec du vinaigre blanc voilà et vous pouvez toujours donc tourner votre bras du mitigeur donc directement sans souci voilà je souhaite une très bonne journée à vous en attendant la prochaine plutôt très bonne journée au revoir 1 2 2 1 3 3